Pierre le Grand, tsar de Russie, montre une soif de connaissances impressionnantes. Il veut tout savoir dans tous les domaines, notamment pour rattraper le retard accumulé par la Russie par rapport aux monarchies dites, éclairées comme celle de Louis XIV par exemple. Il aime particulièrement tout ce qui a trait au corps humain et à l'anatomie. L'une de ses activités favorites consiste à s'improviser dentiste. Il se jette avec avidité sur les bouches souffrantes de ses courtisans pour en extraire les dents abîmées. Un jour, un valet de chambre de Pierre décide de jouer un vilain tour à sa femme qu'il suspecte d'infidélité. Il fait croire au tsar qu'elle souffre atrocement d'une dent mais qu'elle refuse catégoriquement de se la faire arracher. Allons, elle ne saurait dire non à une intervention de Pierre le Grand en personne. Malgré les cris de récrimination de la pauvre femme, Pierre lui maintient la tête et lui arrache la dent qu'il estime être la cause du mal. Il n'apprendra que bien plus tard qu'il a été victime d'une supercherie. Il punit alors sévèrement le coupable. Comment ? Les sources ne le disent pas mais on peut imaginer qu'il n'en mena pas large. Retrouvez cette anecdote et bien d'autres dans mon premier ouvrage Royal Passion publié aux éditions Talendier et dans vos librairies depuis le 11 octobre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada